... C'est un labyrinthe de palais tuviers entre terre et mer. La mangrove se découvre lentement au fil de l'eau et de ses méandres frangés de lianes et de racines aériennes. Nous sommes dans l'unique parc parrain de RDC, une forêt de 25 000 hectares à l'embouchure du fleuve Congo. Thomas Mfou en connaît tous les secrets. C'est une forêt de transition entre les milliers aquatiques et les milliers terrestres. Il relie les deux milliers. Il protège la côte contre les érosions marines. C'est une pompe à carbone. C'est-à-dire qu'il constitue un rempart important, très important, dans les changements climatiques. Le parc a été créé en 1992 et a été désigné site Ramsar, c'est-à-dire zone humide d'importance internationale, en 1996. Le site est aujourd'hui protégé. Seules quelques dizaines de pêcheurs sont autorisés à y vivre. Ils habitent ici depuis plusieurs générations. Blanchard plonge en apnée chaque jour pour ramasser des huîtres d'eau douce, les bibouatis. Quand tu pars chercher les coquillages au fond, c'est ton souffle qui va déterminer ce que tu vas ramener. Et si tu n'as pas assez de souffle, tu vas n'en ramener qu'une seule à la fois. Et alors tu devras faire beaucoup de plongée pour en ramasser suffisamment. Après la pêche, Blanchard retourne sur son île de Kizunga-Malélé. On l'appelle l'île au coquillage car elle est entièrement recouverte de coquilles d'huîtres. Ses habitants y vivent sans électricité et presque sans réseau téléphonique, comme coupé du monde. La joie que nous avons de vivre ici, c'est d'être entouré de toute cette nature, juste au bord de l'eau. On y trouve de quoi manger et ce sont de très bonnes sources de protéines. Les branches des arbres nous permettent aussi de construire nos maisons et d'allumer le feu. Un mode de vie respectueux de l'environnement dans un écosystème d'une richesse exceptionnelle. De nombreuses espèces menacées y ont élu domicile, comme les tortues olivâtres qui se donnent rendez-vous chaque année pour pondre sur les plages. Pour les protéger, les agents du parc déplacent les nids dans cet enclos et les surveillent jusqu'à l'éclosion. Il y a les prédenteurs. On laisse les nids de la nature, il y a les crabes qui dérangent, il y a les corbeaux qui dérangent. La population veut aussi manger la viande des tortues. C'est pourquoi on a peur, parce que même la population elle-même, quand elle vient, elle voit les nids, elle prend les oeufs et elle part avec. C'est l'heure pour les bébés nés ce matin-là de rejoindre l'océan Atlantique. Christian aura veillé sur eux pendant 50 jours, mais il sait qu'il les reverra bientôt. Après 7 ans, elles vont grandir, elles doivent revenir encore ici. Là où la femelle est née, c'est là où elle doit revenir encore pondre les aies, dès qu'elle sera à l'âge adulte. Donc elle se souvient de l'endroit où elle est... Oui, oui, la tortue est fidèle. Plus de 80 000 bébés tortues ont déjà été relâchés en 10 ans. Une victoire pour les écogardes du parc. Ils sont 15 à surveiller ce joyau naturel, avec un budget annuel de moins de 100 000 dollars. Chaque jour, en bateau ou à pied, ils patrouillent la forêt pour veiller sur la faune et la flore. Donc ça, qu'est-ce que c'est ? Toujours l'antilope cheval. Comme s'il y avait deux, il y a une autre qui est passée de l'autre côté. Ce jour-là, la patrouille tombe sur un four à charbon artisanal fabriqué par des villageois. La coupe de bois illégale est l'une des principales menaces pour la mangrove. Et le phénomène est accentué par la croissance démographique. À chaque fois qu'on vient, on organise des patrouilles pour détruire tout cela, pour les décourager. Mais il y a d'autres qui continuent toujours à les faire. Alors il y a d'autres qui poussent des raisons. On n'a pas de travail, qu'est-ce qu'on va faire ? Si la région est riche de sa biodiversité, la population locale vit dans une extrême pauvreté. Ni le tourisme, ni même l'exploitation du pétrole au large n'ont profité aux habitants de la région. Alors si la construction d'un port en eau profonde, à banana, à 500 mètres à peine de la mangrove, inquiète certains scientifiques, la société civile locale se montre plus nuancée. Nous allons surveiller que d'abord les portes soient construits à la limite, comme prévu dans les cahiers de charges. Veiller que l'écosystème ne soit pas affecté par les gros bateaux. Notre position est claire, c'est soutenir un projet qui va nous amener à un développement. Selon le gouvernement congolais, le projet n'aura pas d'incidence majeure sur la mangrove et permettra la création de milliers d'emplois. A ce jour, aucune étude d'impact environnemental n'a été rendue publique.